Musique de générique Dans cette ville vous voyez que le joyau il brille de mille feux ça veut dire que tiens fragment pas loin donc on va aller le voir. On l'a vu dans le dernier épisode il était quelque part par là. Ah d'accord donc il faut rentrer donc on ne peut pas. Toutes les portes sont verrouillées. Alors on va aller voir par là. Donc excusez moi si ma caméra c'est un peu sombre. J'ai tout fermé parce que la canicule en ce moment vaut mieux laisser les appartements au frais. Les appartements, les maisons. Bonjour toi. Je vais faire du palais sur le loin. Ok. Ben je pense qu'il faut suivre. Ah il y a quelqu'un. Veuillez ne pas nous déranger. Nous sommes au bon milieu d'une discussion très importante. Si vous souhaitez parler au roi, je vous demande de bien vouloir attendre que nous ayons terminé. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans cette ville perdue ? Désolée j'imagine que vous devez dire, que je devrais dire bienvenue à Port-la-Flibut. Mais ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu de tourisme que j'ai perdu l'habitude. J'espère seulement que vous n'êtes pas venu ici parce que c'est encore pire que chez vous. Si c'est le cas, le monde entier est fichu. Oui, ça y est, j'y suis arrivée. J'ai enfin découvert un moyen de nous orienter à l'intérieur du grand phare situé au nord, malgré l'obscurité totale dans laquelle il est plongé. Le seul problème qui reste, ce sont les monstres. Cet endroit en regorge, je ne peux décider ce mot par envoyer quelqu'un entreprendre cette mission. Mais si, nous, on est là, il faut conserver quelque chose. On ne va pas tourner en rond. Ok, on tourne en rond. C'est pas là, c'est pas là, ils vont aller. Alors, ça sent l'algue à plein nez par ici. La ville tout entière flotte à la surface de l'océan, comme c'est curieux. Ok, mais ils ne me disent rien d'intéressant sur ce que je dois faire, mes agniers, là. D'accord. Eh bien, il y a deux autres endroits où aller en... Hum, vous n'êtes pas d'ici, vous venez de loin ? Parfait, dans ce cas, vous ne connaissez pas encore l'histoire de notre grande dégente locale. Le capitaine Rackham était le plus grand et le plus beau pirate qui sillonnait les mers. C'était un ami intime du roi, la flibute. Et un véritable héros par-dessus le marché. Il avait tué tellement de monstres marins que cela déplut au roi des monts. Et lorsque ce dernier s'est pris au capitaine, celui-ci agit avec un courage et un sens du sacrifice incroyable. Plus que de voir les habitants de la ville souffrir, il prit la mer pour affronter son ennemi, là où personne ne risquait d'être blessé. S'il n'avait pas agi ainsi, nous serions tous morts. Ok, donc ils ont été sauvés par un capitaine. Ok, on a un peu fait le tour, là, il me semble. Ernesto, là. En plus, je ne sais même pas si c'est le jour ou la nuit. On ne peut toujours pas y aller, là ? L'odeur des embruns et de la capsule, il y a un ouais. Ah si, ça y est, c'est par là qu'on devait aller. Ça y est, on se repère, on se repère. Alors. Toi, là, madame. J'ai toujours eu un faible pour le capitaine Rackham, c'est un véritable tragédie, vraiment. Je vous explique, le roi des mondes lui a jeté un sort parce qu'il a osé riposter quand les monstres ont coupé fort la flébuque du monde et l'ont plongé dans les ténèbres. Ok, d'accord, ça je comprends. Il paraît que son bateau, le dragon des mers, a été pris dans un bloc de glace magique quelque part au beau milieu de l'océan et que jamais il ne fondra. Pauvre Racky. Si vous avez envie de dormir à l'auberge cette nuit, il faudra d'abord passer à l'église. C'est là qu'il y a la propriétaire, elle fait ça que pour prier. Vous avez entendu parler du célèbre vaisseau pirate ? Ouais, d'accord. Ouais, on l'a entendu. Donc il faut aller à l'église si on veut dormir. S'il nous demande si on veut dormir, c'est qu'il faut qu'on dorme à mon avis. Donc allons à l'église, en plus j'ai ouvert la porte là, ce sera plus facile d'y aller. Alors, toi t'as plus une tête d'aubergiste ? Hum, vous cherchez la propriétaire de l'auberge, oui c'est moi ! Bah ouais, je le savais, vu ta tête. Comment vous souhaitez passer la nuit ici ? Eh bien, je serais ravie de vous héberger, mais je vous conseille de ne pas rester ici, à part la fligute. Si vous pouvez faire autrement. Si vous tenez absolument à passer la soirée ici, pourriez-vous demander la permission au roi auparavant ? Je veux m'assurer que je ne commets pas d'impair. Donc maintenant, il faut retourner voir le roi. Attention le garçon. Bah ouais, c'est par là. Il est par là le roi. Si tout va bien. Alors, réalisez-vous que la région tout entière est maudite. Si vous restez trop longtemps ici, vous pourriez vous aussi être victime de cette malédiction. Attendez ! Veux-tu bien arrêter, oiseau de malheur ? Ces voyageurs doivent avoir traversé un océan de ténèbres pour arriver jusqu'ici. Un tel exploit n'est pas à la portée du premier venu. Nous devrons leur dérouler le tapis rouge pour avoir eu le courage de venir en ces heures sombres, plutôt que de les faire fuir, imbéciles. Mais, votre majesté, c'est la pleine lune ce soir. Vous savez ce que ça signifie ? Si le monde extérieur avait vent de notre situation difficile, que penseraient les gens ? Vous vous inquiétez de notre précieuse réputation en un moment comme celui-là ? C'est absurde. C'est un petit peu tard pour ça, monsieur l'angoissé. Ces étrangers sont un don du ciel et nous devons les traiter comme il se doit. Mes amis, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous et sur les raisons qui vous amènent dans notre royaume maudit, mais il se fait tard. Vous pouvez passer la nuit à l'auberge, nous parlerons plus longuement demain. Est-ce qu'on doit retourner voir la dame ou directement aller à l'auberge ? C'est ça la question. On va aller voir la dame. Il n'y aura pas de risque. Si on arrive et elle n'est pas là, on aura fait un petit bout de chemin pour rien. Bon, on aura fait un petit bout de chemin pour rien. Mais non, mais pourquoi tu montes toujours dans cet escalier-là ? Il est trop au milieu cet escalier, il faut le déplacer. Il est trop tentant, on a trop envie d'aller dessus. Ouais, je rentre par là. Ça fait les deux portes ouvertes. Encore vous, j'étais curieuse, vous savez, ce n'est pas une bonne idée de rester ici. Je partirai immédiatement à votre place. Comment ? Vous tenez absolument à rester ici ? Vous avez même l'autorisation du roi ! Dieu du ciel, les voyageurs sont vraiment des gens étranges. Mais pas autant que le roi. À dire vrai, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête en vous autorisant à rester ici justement ce soir. Enfin, ce n'est pas comme si j'avais un moment à dire. Mon lit se... Vos lit sont à l'étage. Un dernier conseil, restez à l'auberge après la tombée de la nuit. C'est trop dangereux de s'aventurer dehors. Il faut que je clique dessus ou... Vous reposez quelques temps, donc ce n'est pas une nuit, tu vois. Ah ! Il y a quelqu'un qui hurle. Peut-être que tu es réveillée par un cri à glacer le sang. Ouais, je ne sais pas faire les cris à glacer le sang. Chutez-vous, il ne faut pas que les monstres sachent que nous sommes ici. Ok. Tire-toi, je vais regarder si c'est une mini-médaille. Oh non ! Vous avez entendu ce cri à l'instant ? Ça m'est réveillée, j'étais à glacer le sang. Je ne sors pas avant le lever du jour. Ça doit être horrible, dehors. Elle, elle dort. On n'avait pas le droit de sortir, c'est vrai. Bébé, mon joli bébé ! Tu sais qui je suis, non ? Mon ange, c'est moi, ta maman. Ah, les gens se transforment en monstres. Alma, tu n'as rien. Je t'en prie, ma chérie, écoutez-moi. Écoute, écoute, écoute. Écoute-moi, je suis désolée, mais cet enfant ne sait pas qui nous sommes. Je sais bien, mais... Bien sûr que je le sais, mais c'est notre bébé, notre petit. Je ne peux pas baisser les bras. Ah ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il a fallu que ça tombe sur nous ? Par contre, je ne sais toujours pas pourquoi lui, c'est en sonnerie. Regardez, une telle chose se produit sans pouvoir intervenir. C'est une honte, surtout pour un soldat. Si on ne fait rien à personne, à part la flibus, ne voudra bientôt plus avoir d'enfant. Je suis désolée que vous ayez dû voir ça. J'imagine que la vie d'un monstre ne fait pas peur à des voyageurs au long cours comme vous. Malheureusement, ce n'était pas un monstre ordinaire. C'était le bébé d'Alma. Ce serait peut-être mieux pour vous d'oublier ce que vous venez de voir. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu dois tenir bon, Alma. On a un autre enfant qui a besoin de nous. Est-ce qu'on peut rentrer là-bas, non ? Je veux ce fragment. Oui, c'est bon. Une fois, c'est bon. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas s'il faut aller voir par là, non ? C'est bien trop dangereux de quitter la ville à cette heure. Je retournerai me coucher si j'étais ouf. Ils ont fermé la porte. Alors, lui, il a eu un enfant avec sa femme. Donc, l'enfant se transforme en montre et sa femme est morte parce qu'elle est tombée malade à cause de ça. Ok, c'est une bonne dame. Bon. Et ils ne me parlent même pas mes... Mes... Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde avait si peur par ici. Ainsi, la malédition frappe ce royaume nous a-t-elle été révélée. Maudit sois-tu, roi démon. Le chancelier nous avait mis en garde contre les nuits de pleine lune. Mais je n'aurais jamais imaginé une chose aussi horrible. Ah, les enfants se transforment en bestioles pendant la plénine. Pardon. Non, il y a sûrement un truc à faire. Ah bah... On va aller au château, du coup. C'est là que... Sortez. Je suis un héros. En plus, je suis un héros niveau max. Autant vous dire, c'est la classe la plus grosse, quoi. Ah, c'est vous. Vous êtes contents. Vous avez vu la tragédie qui nous frappe. Ça fait cinq ans que notre royaume est plongé dans les ténèbres. Tous les enfants nés depuis lors ont été frappés par cette horrible malédition. C'est toujours le même scénario tragique. À la pleine lune suivant la naissance de l'enfant, celui-ci se transforme en un monstre terrifiant. Une fois la transformation terminée, cette malheureuse créature ne reconnaît plus ses parents et s'enfuit dans la nuit. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Ouais. Peu importe d'ailleurs, les ténèbres étouffent notre royaume. Et à chaque nouvelle transformation, elle resserre leur emprise. Nous sommes condamnés. Oh, je ne peux pas aller là-haut. Dame Anaïs est quelqu'un de très important. Le capitaine Rakam a demandé au roi de veiller personnellement sur sa sécurité. Il ne se sent pas bien en ce moment et il se repose. Je vous serai reconnaissant de ne pas faire de bruit. Moi, je veux lui parler, wesh. Le désarroi se... Non, Rakam, c'est toi. Vous n'êtes pas Rakam ? Dame Anaïs ! Dame Anaïs, je vous en prie, vous devez rester au lit. Je suis désolée, je devrais rêver de moments plus heureux. Voyons, mon Dame Anaïs. Allongez-vous et reposez-vous. Je vous demande pardon. Dame Anaïs n'a pas encore récupéré de sa maladie. Elle est parfois de fortes poussées de fièvre et fait de terribles cauchemars. Je vous demande de ne plus la déranger, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait, moi. Un chapeau de pirate. Super. Le roi de la Fibus évoque rarement les drames qui l'ont frappé. Les gens ont tendance à oublier qu'il a perdu sa femme il y a quelques années quand les monstres ont attaqué la ville. Il était prêt à tout pour que son vieil ami ne vive pas la même chose. C'est pour ça qu'il a demandé au capitaine Rackham de lui confier Anaïs quand ce dernier a embarqué pour ce dernier combat. Ok, donc le roi il dort dans une chambre pas très royale. Parfois je reste ici face à cet océan en couleur d'encre et je repense aux jours heureux. J'étais autrefois le troubadour de la courbe. J'habitais le palais de la Fibus et j'accompagnais sa majesté lors des grandes visites officielles. Mon souvenir le plus cher est celui de notre voyage à bord du dragon des mers. Je m'en souviens comme si ce n'était hier. Oh bah d'accord. C'est un double bateau dis donc. C'est un méga bateau ça. Capitaine Rackham ! Qu'est-ce qu'il y a Sam ? J'avais dit de te préparer à lever l'encre. Oui Capitaine mais on a un visiteur à bord. Le même vieux bonhomme que l'autre fois. Il paraît que quelqu'un lui aurait dit que le dragon des mers allait faire escale. Capitaine vous avez entendu Capitaine ? Oui Sam j'ai entendu. Je me demandais quand il se montrerait. Ah le moment est pas mal choisi. Ça faisait pas mal de temps que je me disais qu'on pouvait vivre plus haut. C'est vrai Capitaine vous en avez marre de courir les océans avec votre équipage de vieux fort brun et de passer votre vie à semer la panique dans votre sillage ? C'est pas ce qu'on discute de vos ordres. Y'a pas plus loyaux que nous Capitaine. Pas un mutin à l'horizon. Ha ! Il manquerait plus que ça espèce de vieux boncagné. Maintenant faut que j'aille accueillir notre visiteur. Pas vrai ? Qu'on soit prêt à lever l'encre Sam. Ça prendra pas longtemps. Il y a des arbres sur son bateau. Bienvenue à bord Marino Douce. C'est pas souvent qu'on voit un anti de Fort Laplibus traîner sur les quais. Votroi a toujours aimé prendre tout le monde de court. Ha ! C'est pas malin. Maintenant expliquez-moi tout. Je crois pas qu'il envoie son plus proche conseiller pour parler de la récolte des navets. Vous savez très bien de quoi il retourne, Rackham. Je n'ai aucune raison de venir ici. Bien. Retournerai-je auprès de sa majesté avec la bonne nouvelle qu'il désire tant ou le décevrez-vous une nouvelle fois ? Ha ! Vous l'avez sûrement. Mais vous n'êtes pas les premiers à demander la protection du dragon des mers. Mais votre roi est le premier qui me donne presque envie de hisser des couleurs qui ne sont pas les miennes sur le A. Sur le mât. J'imagine que vous ne savez pas pourquoi. Comment un simple secrétaire royal pourrait espérer comprendre le raisonnement du grand Rackham. Je n'oserais même pas essayer. Et c'est pas plus mal. Je ne comptais pas vous le dire de toute façon. Captain Rackham, on est prêt à lever l'encre. Est-ce qu'on met le cap sur l'Empire Bélyryx comme prévu ? Non, les Bélyryx peuvent attendre. Cap au nord-ouest, direction Port-la-Fibuste. A votre ordre, Captain. Et pourquoi vous restez plantés là, Monseigneur ? Vous avez entendu ? On met le cap sur Port-la-Fibuste. Maintenant, allons dans ma cabine pour lever nos verres à cette alliance. Captain Rackham, je... Merci, sa majesté sera ravie. Changement de cap, les gars. Quartier maître, barreau nord-ouest. Levez l'encre ! Parlez. C'est une chanson merveilleuse, si douce. Dame Anaïs, vous êtes réveillée en juin ? Veuillez me pardonner. Non, pas du tout, je n'arrivais pas à dormir, mais cette musique, elle me calme. J'ai l'impression qu'elle va me permettre de trouver enfin le sommeil. C'est un honneur de vous entendre dire cela, Madame. Et je pense que vous allez avoir besoin de ce repos. Nous arrivons à Port-la-Fibuste dans quelques jours à peine, et nous aurons sans nul doute droit à un accueil en grande pompe. Merci de votre obligeance, mais n'ayez pas d'inquiétude. Étant mariée au capitaine Rackham, j'ai une grande habitude déréjouissante. Excusez mon impertinence, Dame Anaïs, mais puis-je vous poser une question ? J'ai entendu dire que vous étiez princesse par votre naissance. Malgré cela, vous partagez la vie d'un pirate toujours à la merci du vent et de la houle ? Pourquoi cette décision ? Qu'est-ce qui vous a poussé à renoncer à une vie dorée pour suivre le capitaine Rackham sur les mers ? Anaïs, ma jolie, te voilà ! Qu'est-ce que tu fais sur le pont aussi tard ? Excuse-moi, mon amour, je ne voulais pas t'inquiéter. J'arrive tout de suite. Ha ! T'auras ma mort sur la conscience un jour à te promener comme ça au bon milieu de la nuit. Rentre donc, petite bohémienne. J'ai suivi mon mari sur les mers pour la même raison qu'il a accepté de se mettre au service de votre roi. J'ai senti qu'il était destiné à de grandes choses. Il souhaite éliminer tous les monstres qui infestent les océans pour les rendre plus sûrs. Le roi Laflivus, de son côté, étant débarrassé cette région du monstre de tout danger. C'est une noble cause, une cause qui vaut la peine qu'on se batte. Je suivrai mon tendre Rackham partout où nous mènera cette quête vivant. Visant à débarrasser le monde de ces dangers. Ok ? Ça fait déjà deux ans que le capitaine Rackham a accepté de commander la flotte royale. Les résultats sont impressionnants, comme votre majesté l'avait prédit. Malheureusement, quel que soit le nombre de monstres que tuent l'équipage du dragon des mers, il semble en arriver toujours plus. Ah oui, je crains que notre victoire n'ait attiré l'attention des forces maléfiques. C'est normal étant donné le zèle dont fait preuve Rackham en éliminant les monstres qu'il rencontre sur tous les océans. Si l'on en croit les rumeurs, il compte frapper plus fort encore. Ce véritable démon entend attirer le seigneur de tous les monstres assez loin, en pleine mer. Il le frontera en combat singulier pour en finir une fois pour toutes. Mais votre majesté, c'est incroyablement dangereux ! Le capitaine Rackham a beau être un pirate redoutable, il ne peut pas espérer vaincre le roi démon. Surtout pas maintenant ! La nuit dernière, Anaïs lui a annoncé qu'elle portait leur enfant. Je comprends votre inquiétude, croyez-moi. Malheureusement, il n'est pas homme à changer d'avis. Nous pourrions essayer de l'emmener en péché, mais vous savez aussi bien que moi qu'il partira tout de même. Il honorera sa promesse de sauver le monde ou bien il mourra en essayant de le faire. Ha ! Vous me connaissez mieux que ma propre mère, votre majesté. Quand on parle du loup, bonjour Rackham ! Et comment se porte notre ravissante Anaïs ? Merci de demander, sire. Elle a une nuit agitée, mais rien qu'un bon petit déjeuner ne puisse s'arranger. On peut lever l'encre comme prévu. Rackham, je me considère comme l'un de vos amis. Comme l'un de vos amis, écoutez-moi, je vous en prie, ne prenez pas la mère demain. Le roi démon est un adversaire de taille. S'il vous arrive quelque chose, je... Votre majesté, vous connaissez la situation aussi bien que moi. Si on fait rien, les ténèbres engloutiront votre royaume tôt ou tard. Je ne vais pas changer de cap maintenant, hors de question. En plus, aucun ennemi ne m'a résisté jusqu'à maintenant. Quand on veut, on peut. Craignez rien, sire. J'ai bien l'intention de revenir avec tous mes haubans et mon cordage. Je crois que je ne pourrais pas vous faire changer d'avis en tant qu'amis. Cela m'attriste et tant que roi, cela me redonne espoir. Merci. Ah, vous faites un beau baratineur. Je comprends pourquoi ils vous ont fait roi. Maintenant, écoutez, ce soir, on organise une petite sauterie sur le dragon des mers pour fêter la grande nouvelle d'Anaïs. Vous avez intérêt à venir ou je vous attache à la grande vergue ? Mais alors, ça fait cinq ans qu'ils sont dans les ténèbres. Cela veut dire que son fils aura dû être né. Donc, il est un monstre. Leur enfant est un monstre. J'attends, bande de boissons soif. Allez me chercher un autre tonneau dans la camusse. Je suis content que vous ayez convaincu mon meilleur troubadour de jouer. Si seulement ma chère femme était encore de ce monde, nous aurions dansé jusqu'au petit matin et oublié tout le reste. Écoute-moi, Rakam, je vous donne mon autorisation pour lever l'encre de main, à une seule condition. Anaïs doit rester ici, à bord la flibuste. Promettez-le-moi où je saborderai le dragon des mers, espèce de tête de mule. C'est seulement maintenant, après des années de mariage, que ma chère femme attend un enfant. Bien sûr, le destin veut que ça arrive à la veille de mon dernier combat. Je pense que le Tout-Puissant vous guide, mon vieil ami, et qui suis-je pour aller contre la volonté du Grand Capitaine Céleste ? Je ferai ce que vous me demandez. Vous prendrez soin d'elle, d'accord ? Et du petit. Ouais. Anaïs, que fais-tu là, ma chérie ? Il pleut, dans une pipe. La fête est finie, cette maudite pluie les a tous fait partir. Tu ferais mieux d'y aller, toi aussi. Quelqu'un t'attend pour te conduire au château. Rackham, mon cher Rackham, ce n'est pas la fin de nos aventures, mon amour. Une fois notre enfant né, toi et moi nous reprendrons la mer ensemble. Ah, bien sûr que oui, mon ange. Notre enfant sera élevé ici même, sur le pont du dragon des mers. Après tout, c'est l'océan qui nous a unis. C'est l'océan qui me ramènera auprès de toi, mon amour. Et plus vite que tu le crois. Ouais, plus vite que tu le crois, ça fait déjà pas cinq ans, non ? Jusqu'à ce que notre royaume soit libéré des ténèbres dans lesquelles il est plongé. Jusqu'à ce que la paix revienne, je chérirai mes souvenirs. Ok. Donc le premier enfant maudit, c'est le leur. Ce sera le roi des monstres. Hop là, on tourne un peu. Je pense qu'on peut finir de dormir, là, non ? Ah. Par le Tout-Puissant, où étiez-vous passé ? Je me suis fait un sang d'encre. J'ai cru que je ne vous reverrai jamais. J'avais peur qu'un monstre ne vous ait mangé. Mais maintenant, entrez. L'aube est proche. Vous devez vous reposer. Toutou. Je suis désolée de vous réveiller si tôt, mais le roi de l'Aphlibus m'a envoyé vous chercher. Ah, c'est un garde. Pourriez-vous le retrouver au palais ? Je pars lui annoncer que vous êtes en route. Ne le faites pas trop attendre, s'il vous plaît. Moi, le héros Tetsuya, je viendrai sauver votre ville. Donc cette malédiction est très travaillée. Enfin, l'histoire de ce village est très travaillée. J'aime beaucoup. C'est des espèces de loups-garous monstres. Sauf qu'il reste transformé. Ah, notre cher invité. Merci d'être venu et pardonnez-moi de vous avoir envoyé qu'il rire à une heure si matina... Matina ! J'avais plus à parler. C'est horrible. Une source bien informée m'a dit que vous aviez assisté à tout cela. Tout ce qui s'est passé l'année dernière. Dans ce cas, vous connaissez maintenant l'étendue de la tragédie qui frappe mon royaume. Cependant, tout n'est pas perdu. L'un de mes meilleurs érudits pense avoir trouvé une solution à cette situation tragique. Monsieur le secrétaire, appelez-les érudits. Bien sûr, votre majesté. Un instant, s'il vous plaît. D'après ses recherches, cet imposant bâtiment qu'on appelle le Grand Phare pourrait être la clé de notre salut. Vous voyez, après leur transformation en monstre, les enfants ont tous filé dans sa direction. Jusqu'ici, il était impossible de pénétrer dans le phare en raison de l'obscurité quasi totale qui y règne. Une obscurité générée par une grande flamme noire. Oui, on y était allé et du coup on a dû sortir tout de suite. Cependant, notre ami le lettré pense qu'il existe un moyen de percer cette obscurité et de partir à la recherche de nos enfants chéris. Auriez-vous l'obligence de nous exposer votre méthode ? Hum, oui, bien sûr. Comme vous le savez peut-être, le royaume du port la Phlibus t'abris une tribu de nains. Ils vivent dans une grotte à l'est. Celle-ci ne reçoit presque pas la lumière du soleil. Pour s'éclairer, les nains utilisent une substance appelée phosphomousse, qui pousse en abondance là-bas. Mon idée consiste à en recouvrir les pieds d'un enfant qui s'est transformé en monstre. Ainsi, nous pourrions le suivre dans les ténèbres. Si ma théorie est correcte, une fois la mousse appliquée, il suffira de suivre les empreintes lumineuses dans le grand phare. Où qu'elles nous mènent ensuite ? Si nous ne voulons plus que ces petits souffrent, nous devons faire vite. Lorsqu'un enfant se transforme, il ne semble revenir à Port-la-Phlibus que les premières nuits. Ensuite, l'once d'humanité qui lui restait doit disparaître et nous ne le revoyons plus. Il nous faut donc de la phosphomousse pour lui en enduire les pieds avant que cela n'arrive. Autant pour moi, je reconnais que cela fait beaucoup d'informations d'un coup. Voulez-vous que je répète mon explication ? Non, j'ai compris. Empreinte de pas, phosphomousse. Dans ce cas, je pense que j'en ai terminé, votre majesté. Oui. Donc, pour résumer l'explication assez longue de notre ami, il nous faut de la phosphomousse. En des temps moins difficiles, il m'aurait suffi d'envoyer une demande officielle au grand chef des nains. Malheureusement, ces temps sont bien loin. Le grand chef actuel ne m'apprécie guère, et je crains qu'une demande de ma part ou de la part d'un de mes sujets ne reste sans réponse. Et c'est là que vous intervenez. Vous semblez capable et digne de confiance. Plus important encore, vous êtes des étrangers ici. Auriez-vous l'obligence de vous rendre au repère des nains pour y récupérer de la phosphomousse ? Le sort de Port-la-Flivust en dépend. Vous comprenez ? De plus, j'ai le pressentiment que c'est pour cette raison que le Tout-Puissant vous a guidé jusqu'à nous. Frangissez les montagnes situées au nord, puis redescendez un peu vers le sud. Vous devriez arriver à leur grotte. Tous mes voeux de réussite vous accompagnent pour la Flibust compte sur vous. Flibust. Oui, bon, dans le prochain Dragon Quest, s'il vous plaît, mettez des noms de villes un peu moins compliqués à prononcer. Parce qu'avec les noms de villes, plus mes erreurs de prononciation, parce que je parle beaucoup, ça fait un peu beaucoup. Ah non, 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 je regarde derrière. Bon, on va aller voir si on peut aller chercher ce caillou, maintenant. Tout doit être ouvert. Ouais, regarde, ils sont contents. La pleine lune, elle est partie. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, là ? Il y a ça, il y a ça. On dirait que vous pourrez la déplacer en la poussant, c'est fort. Ouais, on va la déplacer. Ah, c'est la porte ! Pour avoir le caillou, le fragment mystérieux. Qui déverrouillera une grotte mystérieuse, enfin, une île mystérieuse. Pourquoi se marier si votre mari n'est pas là pour vous protéger dans des moments comme celui-là ? Ce nigo a passé toute la nuit à la taverne. Il n'est pas même pas venu voir si on allait bien. En plus, il n'a pas l'air heureux de me voir. La dernière fois que je l'ai vu sourire, c'est quand il a caché dans l'arrière-cours une cochonnerie ramassée par terre comme si c'était un trésor. Ah, les temps sont durs, hein. Bon, ben, on sait ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Nous allons aller faire un petit donjon nommé Grotte. Ah, c'est un autre endroit celui-là, je ne l'ai pas vu. La nuit dernière était tout bonnement horrible. Je me demande si Port-la-Fligu, c'est la seule ville qui traverse ce genre d'épreuve. Enfin, je ne crois pas. C'est vrai, j'ai entendu des gens dire que d'autres royaumes étaient aussi plongés dans les ténèbres. Oui, mais bon, je ne peux pas m'occuper de tout le monde en même temps, tu vois. Et si tu as une mini-médaille dans ton armoire, je serais reconnaissant de me la donner, mais non, tu n'en as pas. Donc, pour nous, cet épisode s'achève maintenant. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Dragon Quest. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, peut-être vendredi. Moi, c'est pas si vendredi. Pour connaître la suite de nos aventures, donc un donjon, ce sera moins de blabla, parce que le blabla, c'est un peu chiant. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi pour la suite de notre esthède sur Dragon Quest.